et bonjour tout le monde j'espère que vous avez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk et kibana avec notamment la partie visualisation qu'on continue de découvrir ensemble on va découvrir un petit peu chaque type ou grand type de visualisation les principales on utilise toujours les simple data qui sont ici je vous rappelle donc moi j'ai cliqué ici sur adata et ça me permet de bénéficier de d'un exemple de data je crois que c'est un serveur web principalement donc c'est pas du engine sous du a pas je ne sais pas trop en tout cas il ya tous les éléments de base pour pouvoir se faire ses premières armes dessus avec les ip les passes les types d'os etc donc on va poursuivre sur notre visualisation donc on étend la colonne de gauche on clique sur visualise arrivé sur visualise on arrive sur visualise comme ceci on clique sur create visualisation et nous on va s'intéresser aujourd'hui au gauche et au gaule donc une fois qu'on va avoir fait le premier le deuxième est vraiment du même acabit donc on va cliquer sur les types ici et on va basculer des types de type search vers index pattern et on utilise nos simple data une fois qu'on a cliqué dessus on arrive sur donc une gauche donc une gauche c'est une évolution d'un chiffre autour d'un compteur tout simplement et compteur qu'on a déjà utilisé dans la playlist graphana qui permet de disposer à peu près de la même chose donc compteur qui a une échelle ici un pour trouver l'échelle qui permet d'indiquer des coloris en fonction de l'évolution donc les gauges là on voit qu'on est sur une phase de temps de 24 heures donc ce qui est important aussi c'est toujours constater un peu la durée sur laquelle on est en train de travailler donc on est sur 24 heures on a eu de donc 236 visite en 24 heures on va dire c'est à peu près ce que ça représente le principal élément ici ça se passe principalement dans les options on va voir la partie data après dans les options on va avoir différents types de gauche quoi deux types de gauche soit l'arc tel qu'on a là qui a pas totalement un demi cercle une partie de cercle soit vraiment un cercle donc là voilà si on choisit on a un cercle complet donc l'arc de cercle est très souvent quand même le meilleur outil ensuite on a la possibilité de jouer sur l'alignement soit s'aligner sur le sur la verticale ou en automatique donc globalement on a plutôt tendance à être en automatique et partie importante la répartition des ranges donc des plages en fonction des couleurs qui vont être attribués derrière vous voyez qu'on a le le vert le jaune et le rouge voilà donc moi qui suis d'altonia on est pas mal là donc nous ce qu'on peut faire tout simplement c'est se placer avec quelque chose de ce type là où on va se mettre à 500 ici 300 ici 300 ici alors ce qui est dommage c'est qu'il y ait beaucoup de fait manuel dessus alors que je pense qu'il y aurait des choses qui pourraient être un petit peu plus suggéré qu'en fait donc là on retrouve nos plages 0 à 100 à 300 nos plages sont ici voilà c'est ça qu'il faut voir donc on a les plages qui sont sur la partie inférieure du bord du demi-cercle donc on a le vert qui est là on a le jaune qui est là vous voyez qu'on n'a pas un découpage régulier d'ailleurs et on a le rouge qui est là nous on est dans le jaune puisqu'on est sur un chiffre qui a 235 encore effectivement on est sur la plage du milieu on peut rajouter d'autres plages donc on peut faire 500 à 700 voilà par exemple si je rafraîchis ça il va modifier ses couleurs en fonction d'ailleurs vous voyez que les couleurs sont un petit peu plus sympa donc vous jouer un petit peu sur cet aspect là on peut pas alors on peut c'était un petit peu différemment les couleurs mais on n'a pas complètement la main sur ce setting contrairement à grafana ou c'est un petit peu plus fin de ce côté là donc vous voyez que là on est dans le vert par exemple une partie verte qui est là qui est le deuxième range alors là on est en valeur absolue on peut passer en pourcentage ici donc lecture voilà toc là on voit que sur la totalité des valeurs qu'on a on est ça représente 33% ce qui veut pas dire grand chose parce qu'en fait 33% du nombre de hits total je suis pas sûr que ce soit très adapté pour cette valeur là en tout cas après il y en a d'autres qui sont plus intéressantes on veut donc le supprimer on peut reverse le schéma donc river ce schéma ça va permettre d'intervertir tout simplement dans la plage quoi les couleurs et les coloris pardon et la plage donc là vous voyez qu'on est passé en orange puisqu'on est désormais sur la l'ancienne plage 3 qui est devenue 2 maintenant show line je sais plus que ça fait je pense que c'est les délimitations on suis pas certain on voit combien la différence je sais pas trop ensuite on peut afficher les gens de ne pas l'afficher tout simplement donc là c'est vraiment du côté esthétique un derrière est quand même un côté esthétique on va le voir dans le dashboard qui joue pas mal si on veut voir l'échelle ou pas donc là c'est assez sympa aussi toc voilà on peut virer l'échelle donc là vous voyez que ça enlève tout le tour qui est là donc on peut faire quelque chose de très épuré on peut supprimer les labels vous voyez qu'ici on passe à juste 235 le chiffre qu'est-ce qu'il y a d'autre encore intéressant donc là on avait le coup d'ouvrir effectivement le label lui pas très intéressant ici on peut alors modifier le label ici voilà et mettre voilà nb hit nb hit voilà toc donc là on va le retrouver ici nombre de hit qu'est-ce qu'il y a d'autre encore alors ouais si on va le laisser parce qu'on veut passer sur l'autre partie après donc là si on bascule ensuite sur la partie data qu'est-ce que l'on va pouvoir faire on va pouvoir jouer sur les donc là vous voyez par défaut on est sur un compte on pourrait utiliser les max ce qui est pas forcément quoi à part le compte je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont plus adaptés que le compte à tout le reste si en même temps on pourrait calculer un médian ou une max d'une valeur et l'affiché par rapport à une représentation totale mais là il aurait mieux être plutôt sur un goal ou quelque chose comme ça donc là par contre ce qui est intéressant ici on va pouvoir rajouter ici splitter le groupe comme on l'avait fait lors du data table et splitter donc là autant qu'au niveau du data table c'était pas forcément visuellement très intéressant autant que là on va se placer sur les termes on va rester sur un terme qui qu'on a déjà utilisé qui est le machine os on va rester sur les comptes et on va le lancer comme ceci voilà tiens c'est pas mal et donc là on s'aperçoit que pour chaque os on retrouve notre nombre d'affichés avec le gauche qui existe donc ça c'est assez sympa on peut en retravailler les choses c'est à dire que on peut dire que ici si je passe en advance je vais pouvoir inclure uniquement les machines qui ont windows 7 par exemple si je fais ça il va juste m'afficher windows 7 ok on peut aussi faire autre chose c'est dire je veux windows 7 et je veux un gauche avec séparé à côté toutes les autres valeurs regroupés dans le même gauche on sait on peut le faire comme ceci donc là du coup on a deux on a les windows 7 et on a tous les autres ça peut être sympa pour avoir un ordre de représentation des choses le custom la belle oui alors tiens c'est marrant mais si je mets que ce taux toc c'est ce qui me semble je vois pas ce que ça peut apporter le custom la belle ici je vois pas du tout quoi je pense qu'il fait rien du tout je vois pas comment c'est possible ok bien on a vu à peu près le tout on peut rajouter alors tiens est ce qu'on peut rajouter une métrique qui est je sais pas une moyenne par exemple ternes ah oui moyenne de baille tiens on va dire le nombre de bits pour par os ce qui est pas forcément génial et si je lance là ouais je pensais qu'il allait à l'intégrer juste en dessous non il le fait vraiment sur des gauches séparées à chaque fois voilà ça aurait été plus sympa si on avait deux gauches un vrai qu'est l'une dans l'autre était plus cool voilà on a toujours alors ça oui on n'a pas vu on a la possibilité de reclasser les éléments aussi comme ceux ci ça va permettre de les ordonner ici idem sur les data tables et puis on a la possibilité de masquer un temps donné un résultat sans pour autant supprimer le setting qui est là il parfois peut être un petit peu alambiqué un peu compliqué du coup ça peut permettre de juste visualiser un temps donné les éléments donc on n'oublie pas de sauvegarder si on a besoin on peut lui donner un titre gauche gauche on fait pas trop dans l'innovation ensuite un peu donc là il vient de le faire ensuite si je retourne sur visualisation ici qui est je peux aller sur les gaules c'est à peu près le même principe que les que les gauges sauf que là on n'est pas sur quelque chose qui va être on est sur un but à atteindre qu'on va dire c'est un peu la meilleure manière de résumer les choses donc l'idée ici c'est de dire voilà nous on veut atteindre un chiffre à 10000 à 10 cas où est-ce qu'on situe par rapport à l'objectif donc ça c'est bien quand on a je pense pour imaginer je prends une cagnotte en ligne on pourra imaginer un nombre de visites dans le mois à atteindre on peut se dire tiens voilà le nombre de visites atteint de ces dix cas et là je suis arrivé à un peu enlevé le pourcentage je suis arrivé à 234 234 donc voilà j'ai fait que ou sinon si on se en pourcentage j'ai fait que x pour cent là on a aussi le circle a aussi la possibilité de s'aligner plus ou moins donc là du coup on n'a pas de légende proprement dit puisque on est par rapport à l'objectif à atteindre on a le show ainsi on peut le quand même l'affiché la légende ouais non j'ai on peut quand même l'affiché oui alors du coup on est en pourcentage si on enlève le pourcentage il va quand même nous afficher les dix cas voilà donc l'intérêt est limité de mettre 0 à 100 il faudrait plutôt indiquer simplement le but quoique non puisqu'on peut quand même déterminer un range qu'on peut afficher ici donc par exemple on va se mettre à 200 et ici à 200 également et donc comme ceci donc du coup là on va voir un aspect de range mais l'idée c'est un chiffre à atteindre c'est ça qui est important à garder en tête ça ressemble quand même fortement au au gauche perso j'ai plutôt une préférence pour le gauche puisque alors on va retrouver l'échelle également voilà on a une échelle ici la coloris de l'échelle ainsi ouais les vertes un tout petit peu parce qu'on pourrait faire ça voilà voilà que dire d'autres encore donc là on n'est pas mal est ce que donc si on change sur les data on peut travailler les data de la même manière donc j'ai rajouté alors si je rajoute un bucket ça va être le même principe est ce que là il va nous empiler des métriques ou pas on va mettre le la somme des bytes comme tout à l'heure la lecture voilà donc on a note notre graphe à côté différent alors après vous voyez que l'échelle reste la même celle qui est travaillée ici donc ce qui est quand même pas très sympathique puisqu'en fait on a d'un côté une métrique de l'autre côté d'autres métriques donc des choux et des navets et on essaye de mettre les mêmes range bon c'est pas forcément exceptionnel et là du coup les buckets ça va permettre comme tout à l'heure de splitter ce qu'on a ici en fonction de quelque chose donc notamment voilà on peut retourner rechercher notre terre on va aller rechercher notre os machine os voilà toc donc là si je le lance qu'on va se retrouver avec huit petits graphes voilà bon là on y voit plus grand chose si on survole voyez qu'on a quand même les données qui s'affichent voilà donc c'est à peu près tout toujours notre échelle de temps toujours aussi la possibilité de sélectionner grâce à l'input qui est là de sélectionner nos éléments donc là si je passe sur un machine os 2.1 win 7 voilà du coup forcément on va réduire de d'autant voilà on va revenir qu'à deux éléments donc les chiffres sont plus les mêmes bien sûr on a la possibilité de jouer sur le filtre directement là donc ce qui est là j'aurais pu très bien le jouer dans le filtre c'est pas très compliqué voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter comment vous vous utilisez les visualisations sur kibana et je vous dis à très bientôt sur xavki kibana et je vous dis à très bientôt sur kibana et je vous dis à très bientôt sur